Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture RPG du lundi 10 juillet 2017. On va forcément parler mercato ce soir parce que c'est à peu près la seule actualité du moment vu que le PGA vient à peine de reprendre et qu'on n'a pas encore vu de match amicaux à se mettre sous la dent. Nous sommes quatre pour parler de tout ça ce soir. Nous avons le grand retour du spécialiste du Pou du Match, Adrien Chanteugrelet du Parisien désormais. Salut à tous. Pas de Pou du Match. Non, non, tu peux faire le Pou du Mercato si tu veux. Comme Amzien la semaine dernière. Amzien nous a fait un fantastique Pou du Mercato, Amzien qu'on salue, qu'il n'est pas là ce soir. Monsieur Martinelli que vous avez entendu, qui est là. Salut. Et nous avons Max qui est là en train de se battre avec son chien. C'est bon, j'ai réussi à être calmé. Salut à tous. Voilà, donc si vous voulez avoir des nouvelles de Django, n'hésitez pas à suivre MaxDC sur Twitter. Bonsoir à tous sur le live, je vois que vous avez déjà un certain nombre. Bon, ça défile dans tous les sens, le PCRAM encore plus. Donc bonjour à tous. Voilà, Mavrovic, Michel, Loïc, Yeo, tout ça, tout ça. Tous les habitués sont là, donc bonsoir à tous. Et on va commencer tout de suite avec le premier sujet, à savoir Yuri Iberchich, la recrute de la Real Sociedad, qui a débarqué vendredi au PSG. transfert de 13 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus lié au nombre de matchs qu'il va disputer à Paris au cours des 4 saisons pour lesquelles il a signé. Bon, bah, premier recrute de l'ère Henrique au PSG aussi, il faut quand même le dire. C'est pas... Bon, même si je pense qu'il aurait préféré un nom un peu plus ronflant, ça reste le premier joueur qu'il a vu débarquer. Qui veut se lancer sur le premier thème, à savoir ce que j'ai mis, bonne ou mauvaise chose ? Bon, c'est un peu général, c'est un peu le pouls de l'arrivée, comme on dit. Voilà. Ah, on nous dit qu'il y a des gens qui coupent Dick Yonek pour écouter le podcast. Ça, c'est très gentil, parce qu'on n'a pas fait exprès de mettre le podcast en même temps Dick Yonek, mais on n'en veut pas à ceux qui préfèrent regarder Dick Yonek, on sait ce que c'est que ce grand film. Oui, Adrien, t'avais l'air parti, là, pour Oberchich. Bon, non, mais je sens que c'était une petite main tendue vers moi, ce pouls du... Ben non, on va dire une arrivée un peu inattendue, parce que ce n'était pas forcément la piste la plus chaude, compte tenu des derniers mois qui avaient circulé. Donc, c'est un peu une arrivée, pas précipitée, mais qui s'est faite un peu quand même rapidement, parce que son nom est sorti en début de semaine, mardi, quelque chose comme ça, et ça s'est fait vendredi. C'est sorti il y a longtemps, pour être précis, il s'est sorti il y a quatre mois, mais c'est vraiment ressorti il y a très peu. Ça va, mais là, oui, c'est revenu un peu sur le tapis, un peu par hasard comme ça, mais bonne ou mauvaise chose, je ne saurais pas dire, mais c'est un choix un peu étonnant, peut-être compte tenu de ce qu'on pouvait prétendre, parce que je pense que le club, à mon avis, voulait peut-être un vrai titulaire, comme il pouvait l'avoir avec Guerrero, donc peut-être que sa blessure à Guerrero a un peu changé, a fait changer les plans du PSG, donc c'est peut-être le fait que ce soit un espèce de backup bis à Kurzawa, pas forcément un titulaire en puissance, c'est peut-être un profil un peu étonnant. Moi, j'attends de voir, je ne connais pas du tout le joueur en question, je ne veux pas porter de jugement sur son jeu en lui-même, parce que je n'ai pas assez vu pour juger, donc on verra plus tard. Mais après, le profil en lui-même est peut-être un peu surprenant, compte tenu de ce qu'on pouvait espérer pour lancer un Mercato. Merci pour ce pout du Mercato. Première réaction sur l'âme, on nous dit que je crois qu'on est tous dans l'expectative, c'est un peu l'état d'esprit général. Pour résumer un peu, je trouve qu'on a d'un côté ceux qui sont très pessimistes, en mode « qu'est-ce qu'on va faire de lui ? », ceux qui disent « il faut lui donner sa chance, parce qu'on très peu le connaisse, on ne va pas se mentir, personne ou presque regarde la Real Sociedad tous les week-ends, même si c'est une belle petite équipe de Liga. Bon, c'est un peu l'expectative, effectivement, il n'y a pas d'enflammade, je crois que je n'ai vu personne dire « c'est génial, c'est une super recrutation », alors qu'il y a quand même toujours régulièrement des grandes enflammades avant les… comment dire ? Au bon moment, Mathieu ou Max, sur ce transfert en général, avant qu'on ne fasse plus dans le détail ? Bonne ou mauvaise chose, ce sera le terrain qui devra le décider, ça c'est toujours la même chose au niveau des recrues, tu ne peux jamais trop dire à l'avance ce qui va se passer. Donc, évidemment qu'il faudra lui laisser sa chance et juger uniquement sur ses performances. Après, on est tous dans l'expectative et tous dans l'inconnu, y compris même ceux qui le connaissent, je pense, parce que même en reconnaissant, je pense que tous les observateurs qui ont suivi la Real Sociedad reconnaissent qu'il a fait vraiment une bonne saison et qu'il a été l'un des meilleurs latéraux de la saison en Liga. Mais même avec toutes ces données-là, le passage quand même à un club comme le PSG, forcément, il est porteur d'inconnus, il est porteur d'inconnus sur comment il va réagir au niveau psychologique, au niveau mental, comment il va réagir face à la concurrence et le fait, par exemple, de ne pas forcément jouer tous les matchs comme à la Real, mais jouer peut-être un match sur deux, un match sur trois. Comment il va réagir aussi sur le plan technique, comment il va s'intégrer dans une équipe qui joue avec 60-70% de possession, qui joue placé, qui joue court. Donc tout ça, c'est des inconnus. Et je dois dire que c'est un pari qui aurait pu être acceptable, je pense, si on avait un arrière-gauche confirmé et qui donne des garanties. Mais le souci, je pense, dans cette histoire, c'est que Yuri, il arrive, alors qu'on a déjà Kurzawa, qui sort d'une saison assez médiocre, qui n'a pas montré de grandes choses sur la durée non plus à Paris. Il y a Monaco, d'ailleurs. Il y a Monaco. Donc c'est ça un peu qui rend le transfert douteux. Moi, qui est porteur d'inquiétude ou d'inconnus, c'est le fait que tu te retrouves avec deux paris sur ce poste-là, à différentes échelles. Et je me souviens très bien que l'an dernier, sur les podcasts estivaux, on avait fait un peu ce constat au niveau de l'attaque, en disant, ouais, Réce Benarfa, ça fait deux paris en attaque, sachant qu'on a Dylia Lucas qui n'est pas forcément... qui est aussi un pari dans le sens où il n'avait toujours pas montré non plus qu'il avait le niveau pour attituer au PSG. Et au final, quand tu te retrouves avec tous tes paris qui échouent, tu te retrouves le bec dans l'eau. Donc c'est un peu ça qu'on va craindre cette année, c'est que Kurzawa ne passe pas le palier et que Yurin non plus. Donc c'est un peu le risque qu'on prend avec ce transfert. Mais bon, ça sera le terrain qui va juger. En attendant, on n'a plus qu'à voir ce qu'il va donner avec ses coéquipiers et sous le maillot du PSG. Ouais, alors juste un petit tour sur live. Max, tu vas pouvoir y aller après, t'inquiète pas. Je sais que t'es bouillant, le chien s'est tué, on sait que c'est pour toi après. Mais voilà. Maintenant, on nous dit qu'on ne pouvait pas faire mieux vu que Leytan et Claude Vert n'ont pas préparé le terrain. Alors ça, c'est vrai sans être vrai parce que Yurin a quand même été très souvent supervisé par la cellule de recrutement. On nous dit que c'est un choix du coach. Moi, de ce que je sais, je me suis un peu renseigné, c'est surtout la cellule de recrutement du PSG qui a beaucoup poussé pour lui. Et ce n'est pas forcément qu'un mec d'Unai Emery. Alors évidemment, il est basque. Emery à la Real Sociedad, il a les clés de la boutique ou presque, il connaît tout le monde, il y a été formé. Et puis voilà, c'est le club du coin. Mais ce n'est pas seulement un mec du coach. Il a été très souvent observé par les mecs de la cellule de supervision du club. Comme Ndiaye qui nous avait conseillé récemment l'année dernière. Non, Ndiaye, par exemple, de ce que j'ai compris, il poussait plus pour Gaïa de son côté. Non, non, ce n'est pas Louis Ferrer qui y était. Mais je ne sais pas lequel c'était. Mais en tout cas, c'est plus un mec qui a été beaucoup supervisé. Ce n'est pas un pari qu'on fait comme ça sans réfléchir. Et je trouve d'ailleurs que c'est un profil, enfin, c'est une arrivée qui ressemble beaucoup à celle de Meunier dans le sens où c'est un mec qu'on avait beaucoup, beaucoup observé avant de le faire signer. Je me souviens des brefs sur Meunier huit mois avant où on le supervisait en Europa League. Et là, il arrive maintenant. Alors effectivement, on est dans l'inconnu. Ce n'est pas un mec qui a des références au niveau européen parce que de mémoire, je crois qu'il n'a jamais joué à Meunier de Coupe d'Europe. Donc bon, on partait de là. Il a eu une expérience européenne puisqu'il est parti très jeune dans l'Angleterre. Donc, il ne va pas découvrir l'étranger. Et puis, il a quand même fait de la détroit anglaise. Autant dire qu'il a un peu bourlingué dans sa carrière. Et puis, il a l'air quand même d'avoir un sacré mental. C'est-à-dire que ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'un peu guerrier, d'avoir une certaine personnalité. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un qui pourrait être déstabilisé par l'inconnu et par un nouveau pays ou un nouveau championnat. Non. Il faut savoir que dans le staff d'Onaé Emery, il y a quand même un mec qui le suivait déjà en D2 espagnol, par exemple, donc ils le connaissent bien. Ce n'est pas un type qui se sont pris comme ça sur un coup de D en mode... Bon, alors c'est sûr que ce n'était pas la priorité. Il y a plusieurs joueurs qui étaient avant lui, évidemment. Il y a François Beu qui est sorti Alba qui était un peu le rêve du PSG, mais c'était impossible. Il y a eu le nom de Guerrero qui est sorti. Il y en a eu d'autres qui sont sortis au poste derrière gauche. Bon, ce n'était clairement pas la priorité. Après, c'est vrai que sur le marché, il n'y a pas grand monde, grand monde, grand monde. Donc, forcément, tu te retrouves avec un joueur peut-être un peu moins attendu. Il y a beaucoup de gens qui nous font marquer son âge comme inquiétant, mais je préfère un joueur de 27 ans qui a peu joué au très haut niveau et donc qui a une vraie marge de progression, surtout qui est encore en phase de découverte, qu'un mec qui a 25 ans à la Lucas, qui a joué 350 matchs en pro, qui a déjà pratiquement atteint ses limites, où tu sais déjà à quoi t'attendre. Alors certes, aujourd'hui, il vaut mieux poste, enfin, si tu compares de façon un peu rapide, tu en as un qui est international brésilien, qui a 25 sélections et l'autre qui joue à la Real Sociedad à 27 ans. Donc, bon, voilà. Je trouve que son âge a un faux problème. C'est juste qu'il a eu une maturité tardive parce qu'il a un peu fait n'importe quoi entre son départ en Angleterre à 18 ans en plus ses mauvais choix de carrière, le fait qu'il ait eu besoin de se calmer parce que c'est un joueur qui était un peu trop impulsif et tout. Ce n'est pas forcément étonnant qu'il arrive à maturité un peu sur le tard, comme Meunier d'ailleurs, pour reparler d'un exemple très concret, qui a dû changer de poste et repasser dans la vie civile pour exploser et se mettre un peu vraiment dans le football. Pardon Max, vas-y. Non, 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 pas du tout. Non, mais en fait, je rejoins mes comparses. Cette arrivée, elle pose plus de questions qu'elle n'en résout en réalité parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi remplacer Maxwell par un joueur qui est inexpérimenté et qui, je crois, a joué moins de 100 matchs pro, surtout à un poste qui est plutôt clé dans le système d'Ouna Emery et dans le football actuel. Plus de 100 matchs en pro, excuse-moi, je te coupe. Moins de 70 matchs en première division, mais plus de 100 matchs en pro. Pardon, d'accord. Oui, c'est une première division. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Non, mais effectivement, le fait de ne pas avoir de joueur expérimenté devant lui, c'est-à-dire qu'il ne vient pas pour combler le trou, il vient essentiellement pour concurrencer Kursava, qui n'est pas un titulaire installé. Ça ressemble beaucoup à l'arrivée de Meunier et les Nagnars qui nous avaient un petit peu également qui nous avaient poussé à nous interroger. Ça a été plutôt une bonne surprise, Meunier. Maintenant, on ne parle pas non plus d'un cadreur et je pense qu'avec Juri, on ne parle pas d'un cadreur. Ce n'est pas un joueur qui pourrait exploser. On va quand même essayer de se rassurer et rester optimiste en se disant que le coach a approuvé, que c'est un joueur qui… que Henrique a approuvé, que la cellule de recrutement a approuvé. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus juste un coup de dé. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le dossier, même si ce n'était pas un dossier prioritaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps avant de recruter un arrière-gauche, surtout que Kurzawa ne reviendra pas avant mi-août ou fin août. Enfin, en tout cas, avant mi-août ou fin août dans une forme physique qui pose question. Donc, je pense que c'était bien d'agir rapidement et les premières pistes, comme tu disais, Jordi Alba, Alexandre Auret, Guerrero, étaient tout simplement inatteignables ou alors impossibles à faire comme l'a montré la blessure de Guerrero. Donc, pourquoi pas ce pari ? Ce n'est évidemment pas une certitude et ce n'est pas ça qui va nous rassurer quant au mercato à venir, mais il fallait agir vite et le seul avenir nous le dira si on a agi bien. Le problème avec ce pari, juste, je ne te coupe pas de rien, le problème avec ce pari, c'est que si jamais il échoue, ce qui est le principe d'un pari, c'est que tu ne sais jamais s'il va réussir ou échouer, c'est qu'est-ce que tu peux faire du joueur. Bon, là, il n'a signé que 4 ans de contrat, donc on évite les 5 ans de rester de Krikoviak, mais ça fera toujours 3 ans restants. On a payé 16 millions en tout. Si ça ne marche pas, ça sera 13 Mathieu. Si ça ne marche pas, c'est qu'il ne jouera pas beaucoup, donc ça sera plutôt 13 que 16. Ouais, mais Kurzawa sera forcément blessé. Non, mais c'est vrai, déjà Kurzawa, il va rater peut-être le début du championnat. On avait vu l'an dernier avec Verratti qu'il avait mis pas mal de temps, enfin, quelques mois avant de retrouver son meilleur niveau après la pubalgie, donc j'imagine que pour Kurzawa, qui est en plus un joueur qui mise beaucoup sur son physique, ça ne sera pas différent. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il joue, Yuri. Après, si ça foire, entre guillemets, le pari, le problème, c'est que qu'est-ce que t'en fais ? C'est du joueur qui repart en prêt à Ibar l'an prochain avec 80% du salaire pris en charge par le PSG, si ça échoue. Donc, il faudra que ça réussisse parce que sinon... La donnée financière, elle est secondaire dans l'état actuel des choses. Effectivement, tu ne prends pas non plus un risque à 30 millions. C'est-à-dire que oui, ça reste un gros investissement. Son salaire n'est pas non plus énorme. Je crois qu'il a été simplement doublé qu'il touchait à la Real Sociedad. Ce n'est pas un salaire non plus qui est... C'est un salaire qui est rédhibitoire pour tous les clubs espagnols sauf le Real et le Barça et qui ne voudront jamais durer. C'est pour dire qu'en clair, il est impossible à revendre. On n'est pas la même grille que Récé. Et puis, effectivement, on n'est pas non plus dans la politique d'une hypothèse de revente en cas d'échec. On prend le risque. Le risque, il sera évidemment sportif. Financièrement, je pense qu'on est suffisamment armé pour se prémunir de ce genre de risque. Ce n'est pas une quinzaine de millions qui feront la différence en fin de saison dans la balance financière. Surtout, si on ne fait qu'un pari, c'est moins grave. L'année dernière, on n'avait fait que ça. C'est surtout l'addition des conneries qui a fait mal. Parce que tu peux lâcher une fois de temps en temps une grosse somme sur un mec dont tu n'es pas trop sûr. Mais quand on lâche deux, trois, au bout d'un moment, l'année dernière, pour 75 millions, on a Crico... On avait qui ? Attends, qu'est-ce qu'on avait récruté ? Crico Ressé. Crico Ressé. Oui, mais Crico Ressé, tu vois, ce n'était pas un pari en soi. C'est une déception et ce n'était pas un pari. C'était peut-être le joueur sur lequel tu avais le plus de certitude l'an dernier quand tu l'as recruté. C'est un joueur international qui avait gagné deux Coupes d'Europe avec Séville et tout. Finalement, ça ne l'a pas fait du tout parce qu'il ne s'est pas adapté aux joueurs duquel. Tu prends un joueur pas technique. C'est le même joueur que Yuri. Oui, oui. Tu as raison. Il avait d'autres références équipes type de la Liga et tout. C'était quand même autre chose. Je suis d'accord. Mais bon, j'avoue. Oui, vas-y. Adrien, pardon. C'est quand on dit que c'est un peu un pari comme Meunier, mais la différence quand même, c'est que Meunier, d'une, il sortait quand même d'un euro. Il était international. Il n'a pas été très bon à l'euro non plus. Pas forcément très bon, mais il était international. Il connaissait ce niveau-là. Il avait 30 matchs de compétition internationale dans les pattes aussi. Donc, je veux dire, le niveau, la C3, il connaissait. Une grande compétition, il sait ce que c'est aussi. Alors que Yuri ne connaît pas ce niveau-là. Oui, mais Yuri, il joue quand même dans le meilleur championnat du monde. Donc, chaque week-end, ça se limite à, sans s'en dénigrer, c'est six matchs. Je prends l'Atletico, le Barça, le Real. Céveille et Valence, tu en as pour au moins une dizaine de matchs de haut niveau. Ils les ont joué en coupe aussi, les gros. Je suis d'accord avec toi, il ne se fait pas lourd en expérience. Non, mais ça reste lèche. Enfin, je veux dire, sur deux saisons, pour moi, ça ne vaut pas un meunier qui a su vraiment mettre le nez dedans et voir ce que c'était ce niveau-là. Donc, j'ai un peu de mal avec cette comparaison-là. Après, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. On verra ce que ça fera. Mais s'il nous surprend de la même manière, c'est très bien. Mais voilà, on attend quand même beaucoup de Yuri parce que les certitudes autour de Kurzawa, ils sont quand même assez maigres depuis qu'il a signé au PSG. Juste pour avancer un peu, à votre avis, quelle place il va prendre dans l'effectif, Yuri, aujourd'hui ? Déjà, il va commencer titulaire, déjà. C'est, entre guillemets, une bonne chose pour lui, pour l'intégration vu qu'avec Kurzawa, il aura du temps de s'adapter à cette équipe-là. Après, voilà, tout aussi, il commence extrêmement fort, qu'il donne des garanties dès le début, pourquoi pas une installation sur la longue durée à ce poste-là ? Tout dépendra de ce qui monte, mais déjà, il a la chance d'être titulaire pour le début de saison si la récupération de Kurzawa met du temps à se faire. Après, sur le long terme, on verra, mais il a déjà la chance d'être titulaire dès le départ. C'est sympa ce qui est ouvert. la hiérarchie peut très bien évoluer en cours de saison en fonction des cartes et des autres. Ce n'est pas du tout un poste qui est figé. Ça peut faire comme le poste derrière droit de cette saison. C'est ça. Petit tour sur live, il y a pas mal de réactions. On nous dit que c'est un des plus gros centrales de la Liga, gros coffre, côté punchy, Arnio, c'est vrai que ça fait partie de ses caractéristiques fortes. C'est notamment ça qui explique les comparaisons avec Meunier. C'est plutôt les caractéristiques techniques. Je ne suis pas sûr que Yuri est... Il a le physique, il a un gros physique et il a une capacité à réaliser des efforts importants comme Meunier, les allers-retours incessants. Oui, on nous dit qu'il n'y a qu'un Yuri et Yuri Dorkaf. Effectivement, mais c'est plus simple honnêtement de l'appeler Yuri que Berchaf, c'est uniquement pour cette raison. Mais effectivement... C'est pas Yuri en tout cas. Yuri B. Yuri B. C'est un DJ basque. Apparemment, il a des bêtises petits soucis avec ses parents. D'où l'absence de son nom. D'accord. On reconnaît l'anecdote, c'est made in le Parisien. Ah, la formation auprès de Dom Sevrak porte ses fruits. C'est long. Autre truc, PG Combs HD qui a fait une compile de 7 minutes 30 sur sa saison nous dit qu'il n'avait pas été très bon contre les grosses équipes. Pourtant, il a fait la moitié de sa compile sur un match contre... Je ne sais pas si c'est sa compile, mais j'en ai vu une où il fait vraiment 3-4 minutes contre l'Atletico et où il est... Après, ça reste juste une prise d'image sur quelques secondes. Mais ce n'était pas non plus... Franchement, c'était les images peut-être les plus rassurantes que j'ai vues de lui. Ok. On nous dit pareil que sur les matchs disponibles sur YouTube, c'est loin d'être un pitre. Il y a une personne qui lui dit qu'on s'attendait à des retours aux étoiles avec Anteiro et là, c'était un petit retour cruel à la réalité finalement. Oui, malheureusement. Mais après, loin d'être un pitre, je pense que tout le monde en est convaincu. Il vient de faire une très bonne saison à la Real Sociedad de l'avis de tous les observateurs. Il a mérité, entre guillemets, son transfert a été avalisé par plusieurs mondes, par plusieurs personnes au club. Forcément, on ne parle pas d'une pipe qui ne sait pas faire un contre-lire. C'est sûr. On parle forcément d'un bon joueur. Après, il y a toujours l'inconnu de passer ce cap. On sait que jouer au PSG, c'est très différent de jouer dans un club intermédiaire. Et l'inconnu, elle est là. On ne sait pas si être un bon joueur, ça suffira pour être titulaire au PSG et pour apporter une plus-value à cette équipe-là. Et vous pensez vraiment qu'il est capable d'envoyer un Kurzawa sur le banc ou qu'il y a une vraie concurrence ? C'est Kurzawa qui met du temps à se remettre de sa pubalgie. C'est possible. Kurzawa fait une saison depuis sa pubalgie. Même depuis qu'il a très moyenne. Il a même été mis sur le banc par un Maxwell sur les rotules. Je pense que les deux derniers mois de Maxwell, ils sont plus positifs que la saison de Kurzawa. On nous demande si Yuri est bon au niveau des centres. J'ai lu tout et son contraire. Des fois, certains nous disent qu'il est bon. On a vu sur certaines vidéos de très bons centres. Certains nous disent qu'il sent trop hasard, sont trop regardés. Ça va un peu être la découverte. Franchement, je ne sais pas si vous avez un avis plus tranché, mais j'ai lu un peu tout son contraire là-dessus. J'avais lu qu'il n'était pas forcément très bon centreur et sur ces vidéos, effectivement, ça fait un peu « Allez, je mets la balle dans le paquet et on voit si ça tombe sur une tête. » Au petit bonheur la chance. Un peu, ouais. Ça manque un petit peu de maîtrise technique, je trouve. C'est stat de passe décisive, c'est 4 passes dessinées en passée, toutes compètes confondues, 3 l'année d'avant et une encore avant. C'est grosso modo ce qu'au fond de nos latéraux. ils sont à 4 et 2, je crois. Et Maxwell était le meilleur centreur du club l'année dernière. Maxwell, il est à 7. Ouais, mais Maxwell, rien qu'en Ligue 1, il en est à 6 avec un temps de jeu moindre que les trois autres. D'ailleurs, je trouve que c'est assez révélateur. On a eu un jeu qui passait beaucoup plus par les extérieurs cette saison, qui mettait plus à contribution les latéraux, qui les mettait plus en valeur, notamment leur qualité de centre. Et au final, celui qui s'en est mieux tiré des 4 au niveau des passes décisives, c'est Maxwell, c'est le meilleur des 4. Je trouve ça assez logique. On nous dit qu'il centre la Lucadigne. Quel bonheur de lire ce genre de choses. On va avoir des corners, les gars, je vous préviens. Il ressemble à Lucadigne sur un point, sur la vidéo, c'est que dès qu'il y a de l'espace devant lui, il avance et il porte la balle. Et il court. C'est un genre qui a de beaucoup couvert. Il a l'air d'avoir un peu plus de coffre quand même que Digne. Ouais, mais Digne, c'est aussi dans le profil de l'athlétique. Bon, après, ça fonce dans le tas et ça se termine par un superbe son dévié en corner. Mais je trouve que c'est un peu le même profil. Dès qu'il reçoit la balle, il court. Sur la vidéo qu'on a vue, ça sera évidemment confirmé. En tout cas, il va forcément jouer très vite parce que Kurzawa étant pas là, on va vite pouvoir se faire une idée. Il est connu pour avoir un coffre visiblement assez monumental. On verra bien ce que ça donne sur les premiers matchs déjà parce qu'en préparation c'est un peu compliqué d'imaginer que le type va être à 100% physiquement d'entrée. Mais bon, on verra bien. C'est bien qu'il fasse la prépa complète déjà avec le club. C'est un bon point pour lui au niveau de l'adaptation. C'est un plus. Ce n'est pas le mec qui va débarquer au milieu de la tournée. Après, juste pour revenir sur sa capacité de centre, il n'aura pas non plus les attaquants de la Real Sociedad dans la surface. C'est-à-dire que là, quand je regarde un peu les attaquants de la Real Sociedad, c'est William José, Vela. C'est un pivot William José, c'est un joueur qui prend les ballons de la tête aussi. Bon, d'accord, ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des supporters à la Real Sociedad qui nous écoutent ou les connaisseurs qui pourront confirmer de la Ligue 1, mais il me semble que c'est ça. Ok. On nous demande si Yuri a un gros coffre, combien de litres peut-il mettre dedans ? Merci, Raphaël Mercato pour cette fine intervention. On nous annonce aussi Fabinho à l'Atletico de Haas qui vient de balancer ça, mais on y reviendra plus tard. C'est un peu le bordel sur le live, on ne sait pas ça. Bon, sur Yuri, on a globalement fait le tour et on voulait rajouter quelque chose parce que sur un joueur qu'on connaît assez peu, bon. On lui laisse le bénéfice du doute qu'on verra. Voilà, bon, c'est un peu lui de convaincre en gros. Par contre, c'est clairement une recrue qui a de la place parce que, bon, on ne peut pas dire que Kurzawa a spécialement marqué des points sur les deux années qu'il a passées à Paris. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que la recrue sur laquelle on a le moins de certitude va avoir le plus de marge de manœuvre pour gagner une place de titulaire. On va être sûre que c'est le plus de marge de manœuvre pour être titulaire. Oui, oui, écoute, on verra, on verra. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que c'est le poste du 11 de départ où peut-être on a le plus besoin d'un titulaire et on va chercher clairement une doublure. Après, c'est vrai que c'est un poste compliqué et tout ça, tout ça, mais bon, ça fait partie des trucs qu'on n'a pas forcément très bien compris. Le pire, c'est que tu pouvais l'anticiper, sachant que tu sais que depuis deux ans que Maxwell va partir. Depuis, on a déjà que tu as prolongé l'an dernier Maxwell et que tu avais encore un an pour le faire. Regarde si tu anticipes, c'est Figuero. Tu te retrouves à le signer avant la Coupe des Confédérations. Ouais. Crac, il se pète trois, quatre mois. Ouais. Franchement, elle mèvre le coup. C'est sûr que c'est terrible. Oui, vu comme ça, c'est sûr, mais au pire, tu as essayé de trouver une piste, je ne sais pas, mais je veux dire, ce poste-là, tu avais du temps pour le préparer, pour préparer la succession de Maxwell et tu ne l'as pas fait. C'est dommage. C'est pas un truc qui fait de la précipitation. Ouais, on verra un peu ce que ça va donner au final. Tu vois, là, c'est là où vraiment tu payes le manque, les retards qu'on a pris à tous les niveaux. Là, je trouve que tu le payes vraiment dans ce cas-là. On nous parle d'Albert. D'Albert, Nice ne veut absolument pas le lâcher, donc je pense qu'on aurait perdu notre temps et comme en fait on a besoin d'un joueur rapidement, c'est un peu le souci, c'est qu'on a vraiment... L'Iterre est en négociation avec D'Albert en tout cas et ils sont même plutôt optimistes quand tu as sa signature. On verra à quel prix Nice le lâchera. Ouais, non mais c'est surtout qu'ils sont optimistes avec le joueur mais l'OGC Nice ne veut rien entendre pour l'instant, donc c'est un peu toujours le même problème. Est-ce que tu es parti pour rester deux mois à espérer qu'il signe ou est-ce que tu veux un joueur rapidement ? Bon, on verra bien. Le transfert risqué, on a déjà répondu. On va passer justement au deuxième thème du soir, c'est-à-dire Pépé et la fameuse quête du quatrième défenseur central. Bon, donc Pépé, on a parlé, a signé au Besiktas le mardi, un contrat de deux ans plus un. Est-ce que c'est un gros... Enfin, est-ce que c'est un gros échec pour le PSG ? C'est un peu le thème que j'avais mis, que sur ce sujet Pépé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le PSG a vraiment merdé sur ce cas ou pas ? Qui veut se lancer là ? Ça ne va pas se battre. Non, mais échec, c'est dur à dire parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons qui ont poussé le PSG à abandonner le dossier. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé pour que Besiktas passe devant au dernier moment. Par contre, erreur, à mon sens, oui, et quels que soient les motifs de la décision du PSG. Je pense que on parle beaucoup de quatrième centrale, mais pour moi, on avait besoin d'un renfort en défense centrale cette année. Si tu regardes toute notre saison, on a fait énormément d'erreurs individuelles en défense. Pour moi, l'arrivée de Pépé, ce n'était pas un gadget pour ajouter des couilles à l'équipe ou du caractère à l'équipe. C'était une nécessité pour augmenter le niveau individuel défensif derrière et quelque chose dont on a bien besoin. Si tu regardes la liste de nos défenseurs aujourd'hui, c'est Meunier, Aurier, Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Yuri, Turzawa. Est-ce que ça, ça a le niveau pour aller en demi-finale de Ligue des Champions ? Ça me semble être vraiment extrêmement léger et pour moi, l'arrivée de Pépé, elle était vraiment nécessaire parce que là, tu signes un joueur qui avait une connaissance énorme de ces matchs-là, de ces matchs en jeu, qui ne fait aucune erreur dans la surface, qui est excellent dans la couverture des latéraux. On ne va pas dérouler tout son profil, on le connaît. Pour moi, c'était vraiment une nécessité pour améliorer la qualité globale de l'équipe et je ne comprends pas qu'on soit passé à côté de cette opportunité qui fait que maintenant, on n'a que des seconds choix, des joueurs qui ne sont pas très bons, qui boucheraient l'équipe PMB, qui boucheraient Marquinhos, qui n'amélioreraient pas forcément l'équipe. Après, je pense que c'est ça, Mathieu, mais comment tu l'utilisais, Pépé ? Évidemment, j'étais pour qu'il vienne, mais après, c'était la question que je me pose, c'est comment tu l'intégrais sans froisser, entre guillemets, les trois autres défenseurs centraux ? Après, si tu résonnes comme ça, tu te retrouves avec cet emboulier au milieu de terrain et tout ça. Non, mais je suis d'accord. Mais je pense que, après, Pépé, on sait qu'il a 34 ans, on sait qu'il est blessé régulièrement la saison, enfin, qu'il n'est pas toujours au point à tous les matchs de la saison. Et l'intérêt pour nous, c'est que ces grands joueurs à 34, 35 ans, on sait qu'ils ont encore le niveau et qu'ils seront toujours prêts pour les matchs de haut niveau et face à une haute adversité. Après, effectivement, tu n'avais pas besoin de le sortir pour tous les matchs de Ligue 1 face à des adversaires plus faibles, c'est sûr. Mais bon, moi, quand je vois, enfin, un match tout bête, mais la remontada de Metz face à nous, le Metz-PHG qui finit à 2-3, il n'y avait pas Thiago Silva, je vois là, c'était une charnière Marquinhos qui me paie. Je me dis qu'un renfort en défense, c'était nécessaire, vraiment. Et pareil pour tout le monde de la saison, on a vu beaucoup d'erreurs de Marquinhos face à Montpellier et Steve Mounier qui lui avait mis la misère début décembre à la Mousson. On a perdu des points, on a perdu des matchs, on a encaissé des buts sur des erreurs individuelles cette saison en défense et je pense que c'était vraiment important de la renforcer et je me demande vraiment ce que compte faire le club maintenant que l'opportunité de Pépé n'aurait pas assez souligné. Ouais, on nous dit, tiens, il y a pas mal de réactions sur Live, bon, il y a un peu de tout. Pépé était remplaçant en Real qui n'a pas voulu le garder donc non, ce n'était pas un deal intéressant. Il y a Pépé, premier vrai gros regret comme quand il y a deux, il y en a un autre qui dit que ce n'était pas une priorité et qu'il n'en voulait pas. On a dû, si c'est bien, refus de céder aux exigences du joueur, ce n'est pas un échec mais une opportunité manquée. On nous parle du manque de coucouille mais ça, c'est un sujet sans fin. On nous dit, à un moment, on a tellement de retard sur ce mercato qu'il faut surpayer et on nous dit qu'il voulait 35 matchs par an. Je pense qu'il n'y a pas forcément que ça. Justement, il faut éviter, j'aime pas la réflexion de dire qu'on a trop de retard donc on va essayer de se précipiter et là, ça mène effectivement juste à du n'importe quoi. Il y a des paniques de bailes absurdes que tu regrettes un an après. PP, ça a forcément été l'objet d'attention. Ça fait un mois, un mois et demi qu'on parle de PP au PSG. Enfin, Pep au PSG, donc j'imagine qu'il y a eu des examens médicaux, il y a eu beaucoup de... Ça a dû beaucoup cogiter entre Emery et Enrique. Si effectivement, le joueur, peut-être poussé ou non par Jorge Mendes, revient sur sa parole une première fois, tu n'es pas non plus obligé de monter dans la surenchère et l'escalade. C'est-à-dire que oui, effectivement, si tu es arrivé en premier lieu à un accord et qu'il brise cet accord, tu ne peux plus négocier. Il faut être sérieux. Tu ne peux plus te permettre de négocier avec des personnes qui ne présentent aucun gage de confiance dans la négociation. C'est effectivement une opportunité manquée parce que, comme l'a dit Mathieu, ça aurait été très bénéfique d'avoir Pépé en quatrième défenseur central et c'est un besoin d'un défenseur central. Mais on n'allait pas tomber dans l'escalade de la négociation avec Béchup Tasse qui semblait prêt à tout pour l'avoir. C'est dommage, mais c'est ainsi, il y aura d'autres opportunités. Et puis voilà, parfois, on pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance de rester ferme dans les négociations ultérieures. C'est-à-dire que là, le PSG montre également, affirme une certaine jurisprudence, que ce soit avec Georges Mendez ou avec d'autres agents, de ne pas essayer, on ne va pas se laisser berner, on ne va pas se laisser avoir par l'approche d'autres clubs pour pouvoir renégocier des accords déjà existants. Ok, mais justement, il n'y avait pas de... Est-ce que c'était pas un premier test à passer cette possible venue de Pépé et finalement, on n'a pas su croire de joueurs ? Premier test par rapport à quoi ? Premier test d'Élottin et d'Héron Henrique et autres notamment, c'est parce que c'était un peu... Il n'est pas parti à Manchester City, il est parti à Béchup Tasse. Tu ne vas pas me dire que l'attractivité du PSG par rapport à... Ou alors franchement, c'est que là, il faut vraiment se remettre en question. Si c'est juste une question d'attractivité sportive, là, pour le coup, on ne peut plus rien pour le PSG. D'accord, d'accord, calme-toi. Non mais Béchup Tasse a un très bon club mais c'est un club qui se fait éliminer par Lyon en Europa League. Et qui aurait pu ne pas aller jusqu'au Pénaud. Et qui aurait pu... C'était un bon match quand même. Oui, mais bon, Lyon était largement en passant. Il y a eu 15 occasions des deux côtés, c'était n'importe quoi. C'est vrai. Et puis le match, formidable gestion billetterie du formidable outil. Bref. Non, bon, maintenant, on a fait le tour de l'échec PP donc voilà, c'est dommage mais tant pis, comme ça. Qu'est-ce qu'on doit... Enfin, quel profil privilégier finalement, à votre avis, pour ce poste de quatrième défenseur central ? C'est une bonne question. Vas-y, réponds alors, dépêche-toi. Non, mais comme a dit Mathieu, évidemment, qu'il faut le renforcer ce secteur défensif mais c'est... Pour moi, ça reste super compliqué parce que... Évidemment, il faut avoir un mec compétitif qui puisse être au top dès qu'on fait appel à lui tout en sachant que ce quatrième défenseur, il ne va pas forcément jouer très régulièrement, tu vois. Enfin, c'est... Parce qu'à côté de ça, il ne faut pas freiner la progression de Kipembe. Tu as le capitaine qui est Thiago Silva, tu as Marquinhos, tu as prolongé. C'est plein de paramètres à prendre en compte et ce quatrième défenseur, c'est un... Ouais, ça peut être un mec, évidemment, comme Pépé, un mec d'expérience, peut-être pas du même standing et qu'il puisse accepter ce rôle-là. Donc, c'est très compliqué à chercher parce que si on regarde dans les autres grands clubs européens, le quatrième défenseur central, ce n'est pas forcément une star et dans le cas présent, ça aurait été Kipembe qui serait passé quatrième défenseur central mais c'était la valeur montante du club. donc c'est un peu... Il faut trouver le juste milieu entre l'expérience, la compétitivité, les trucs comme ça. Enfin, ce n'est pas facile. Après, il y a eu l'exemple de Mangala qui sort aujourd'hui. Moi, je ne le vois pas venir à Paris pour faire le quatrième défenseur. C'est pour ça que Pépé, c'était vraiment un compromis qui était intéressant parce qu'on sait qu'il est âgé, qu'il ne fera pas des 60 matchs de l'année donc ça te laissait quand même de la marge et du temps de jeu possible au marketing dans ce qui fait Pépé. Je trouve, on ne saura jamais les vraies raisons mais si ça a capoté pour une histoire d'année automatique, je trouve ça quand même très regrettable. Maintenant, à ce stade, ça me semble évident que si on recrute un quatrième défenseur central, ce qui n'est pas acquis, ça sera un second couteau qui viendra faire le nombre et éventuellement peut-être un jeune de moins de 20 ans qu'on viendra développer et qu'on prendra en quatrième. C'est là où on regrette que Zagadou n'est pas prolongé. C'était une solution facile au moins. Là, aujourd'hui, tu es un peu U dans le sens où tu n'as pas de solution rapide sous la main chez les jeunes. Sinon, tu prends Krikowiak, tu mets le quatrième. Il ne faut pas oublier non plus que Marquinov et Thiago Silva font des allers-retours toutes les six semaines dans un Amérique du Sud. On a eu une chance monumentale qui ne soit pas pété cette année alors que Thiago Silva, normalement, tous les ans, il a droit à sa blessure musculaire. Sinon, tu as une autre option, c'est que tu ramènes David Luiz qui peut jouer défenseur central et qui te règle aussi toute la question du numéro 6 du coup, on en cherchera. Mais je ne pense pas que tu s'y acceptes cette fois. Mais quoi qu'il en soit, c'est un dossier très compliqué et quand tu regardes les possibilités sur le marché, soit tu mets 40 millions sur un très bon défenseur international type Manolas, ça a toutes les conséquences néfastes qu'on a dit sur Marquinov tu vas chercher un jeune ou vraiment un second couteau dont tu sais qu'il n'a pas vraiment le niveau et qu'il vient pour jouer les papuisses camarades il y a deux ans. Je crois que tu as qu'Alfred en fin de contrat. Tu vois, Marco Bachac, on parlait à Paris il y a 5-6 ans, non, 7-8 ans plutôt. Il est dans le loft à Lille donc ça peut être une idée. Non mais c'est terrible. C'est super dur à trouver ce quatrième défenseur central parce que c'est un poste où tu te dis que tu n'as pas forcément envie de dépenser trop d'argent mais au PSG tu ne peux pas prendre n'importe quel joueur parce que tu te retrouves vite embêté. C'est pour ça quand cet après-mère Francewood parlait du PSG intéressé par un prêt d'un défenseur comme ça comme Mangala je ne suis pas du tout moi je trouve ça plutôt intelligent et même Mangala tu te reposes le problème l'an prochain encore contre. Oui mais c'est... Tu te reposes le problème l'an prochain mais étant donné qu'on a tellement de dossiers à gérer quelque part tu te résous un souci rapidement. Tu t'enlèves une épine dans le pied tout en sachant que tu n'auras pas effectivement le même problème que tu as développé tout à l'heure concernant Yuri c'est-à-dire le fait d'avoir à le prêter sans cesse comme le fait Manchester City en payant j'imagine une grande partie du salaire lorsqu'ils l'ont prêté à Valence. Donc là le coup du prêt c'est fait vraiment solution de recours ça reste un joueur avec certaines références au niveau européen c'est juste un prêt donc tu n'as aucune garantie de temps de jeu. Oui mais qu'est-ce que c'est court termiste mais... Mangala qu'est-ce que vient de faire Mangala en quatrième défenseur à Paris quoi ? Enfin c'est... Lui il n'a aucun intérêt il n'a aucun intérêt à accepter. Donc pour moi la piste en soi elle n'est pas complètement bête mais lui du côté du joueur moi je ne vois pas pourquoi il accepterait de venir à Paris à moins d'une évolution de système c'est clair que le quatrième défense centrale enfin en tout cas le futur défenseur centrale va être difficile à convaincre à part si c'est un joueur très âgé très confirmé ou alors un petit jeune de moins de 20 ans. Parce que il faut d'ailleurs c'est un moment là c'est un peu compliqué de le faire mais si on regarde les quatrièmes défenseurs centraux des grands clubs européens c'est pas non plus les 4 heures voilà c'est ça le Bayern a pris la place du jeu cet été qui est peut-être le défenseur allemand le plus prometteur le Real a pris Ressus Valero qui est le défenseur espagnol le plus prometteur ça reste des jeunes joueurs il y a des références aussi importantes enfin je veux dire c'est des jeunes c'est pas des cadors tu vois c'est des joueurs d'un certain niveau quand même bien sûr évidemment on parle de quatrième là tu nous parles surtout de numéro 3 non de numéro 4 Nicolas Zuleux c'est numéro 4 derrière Lucas Hernandez c'est plutôt un numéro 3 Lucas Hernandez il est derrière Savic Rémenard Savic Rémenard Savic pas faux non mais voilà ça reste surtout soit des jeunes joueurs soit effectivement des joueurs très expérimentés quand on parlait le quatrième défenseur central à la Juve ça doit être Benatia la Juve à les 3 défenseurs centraux qu'on connait plus Rougani plus Benatia oui voilà c'est ça c'est soit l'un soit l'autre t'as pas vraiment de joueurs type Mangala entre les deux après Benatia c'est quand même un défenseur international qui a joué à la Roma qui a été l'un des meilleurs défenseurs en Italie c'est d'un certain niveau quand même tu mets Benatia en Ligue des Champions tu te fais pas dessus tu sais que ça va répondre et Rougani pareil c'est le défenseur italien plus formateur bon juste en avance est-ce que vous voulez débattre de l'idée Mangala ou on s'en fout pour l'instant c'est pas assez creusé on y reviendra plus tard bon allez on va dire on avance un peu on va passer à l'attaque donc les trois noms du grand je veux juste corriger Mickaël Teckelfred a encore un an de contrat au CER ah pardon dommage dommage ça aurait pu être une belle recrue donc ouais en attaque on a du les noms qui ressortent le plus donc Mbappé il y a eu la rumeur un peu Mortenay Coutinho on a du Ramès Rodriguez qui est revenu aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez un peu de toutes ces pistes aujourd'hui bah on n'est pas vraiment avancé quoi enfin c'est il n'y a pas eu il n'y a pas eu vraiment de nouveau depuis depuis que le Mercato a ouvert peut-être un peu Ramès qui est un peu un petit peu revenu sur le devant du tapis depuis depuis une ou deux semaines quoi mais ça reste ça reste des noms comme ça on sait pas trop ce qui se passe à leur sujet Mbappé on sait que c'est un dossier ultra complexe qui dépend d'énormément de choses et surtout de durée de Monaco et de Monaco qui fera des pieds et des mains pour pas le lâcher au PDG comme il peut le faire avec Fabinho donc c'est c'est un dossier très compliqué en soi la piste la plus jouable ça semble être Ramès qui est sur le départ du Real le Real ne leur tiendra pas non plus en soi Ramès c'est ce qui est le plus jouable et ça reste un nom ronflant qui qui te permet de montrer un peu encore de garder ton attractivité donc sur le papier Ramès ça semble le plus jouable après on ne sait pas vraiment où ça en est concrètement on nous dit sur live Bernardeski ou Ramès mais Bernardeski a déjà pratiquement signé à la juve donc vous pouvez l'oublier voilà c'était juste la précision Mathieu ou Max sur les pistes en attaque du moment qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que comme Adrien vous pensez qu'il faut se rabattre sur Ramès histoire d'être sûr et arrêter de courir après je ne dis pas qu'il faut lâcher Mbappé mais ouais mais tu n'auras pas les deux en tout cas tu n'auras pas Ramès Mbappé évidemment mais ça semble effectivement l'option la plus la plus raisonnable après on reste début juillet donc tu as encore un peu de temps pour essayer de creuser et voir si la piste aller jusqu'à faire échouer la piste à Mbappé la piste continue je n'y crois pas du tout mais j'ai surtout l'impression qu'on navigue à vue et ouais après l'idée de se rabattre sur Ramès Rodriguez ça permettrait d'éviter le coup de Neymar l'an dernier ouais franchement c'est là pour le coup ça serait dommage juste de de faire quelque chose de faire un transfert aussi précipité mais en même temps si tu sécurises pas Ramès Rodriguez avec la concurrence qu'il y a au niveau au niveau des au niveau européen au niveau surtout des clubs anglais tu peux t'en mordre les doigts début août après on a quand même eu des infos récemment c'est que le PSG a profité des vacances je crois que tu l'as écrit sur le site philo mais a profité des vacances de Mbappé à Bondy pour le rencontrer et pour approfondir les contacts avec lui donc j'imagine qu'il tienne encore cette piste comme vivante la piste Mbappé au PSG mais toi c'est quand même Matt c'est qu'on est le 10 juillet il n'y a toujours pas d'accord avec le joueur Fabinho est ok pour venir mais Mbappé tu le travailles au corps depuis quand même quelques semaines et on ne sait toujours pas ce que va faire Mbappé aujourd'hui il revient il revient à Monaco il revient dans un contexte monégasque tu vois enfin plus le temps on passe ça joue en a des faveurs c'est vraiment une impression et une hypothèse de l'extérieur j'ai zéro info et comme de toute façon aucune info de sort c'est c'est difficile d'en avoir mais j'ai l'impression que le PSG est parti dans une idée d'avoir l'accord personnel de Mbappé qui soit vraiment décidé à venir au PSG pour pouvoir ensuite lancer une double offensive sur Fabinho et Mbappé un truc très difficile à refuser pour Monaco une offre qui correspondrait grosso modo à l'équivalent de leur budget annuel 200 millions d'euros mais pour cela il faut d'abord qu'ils aient l'accord de Mbappé et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent toute leur force dans la bataille et qu'ils se concentrent vraiment sur ce dossier après bon je pense que c'est pas non plus des amateurs ils travaillent aussi des dossiers à côté mais après ça tu sais jamais on a vu avec Pépé que des dossiers que tu crois bouclés peuvent t'échapper au dernier moment donc moi je suis pour vous je pense que si on a un Rames ce serait quand même un transfert de très grande qualité pour nous qui nous apporterait beaucoup et si tu fais ni Mbappé ni Rames pour le coup alors là ton mercato il tombe vraiment au fiasco parce que pour l'instant il n'y a aucune off qui a été faite pour Mbappé tant qu'il n'y a pas d'accord avec le joueur ah non il faut l'accord avec le joueur d'abord voilà le Pépé ne s'en sera pas à faire une off et donc c'est ça le truc il se murmure que Mbappé au dernier level toujours pas choisi moi de ce que je sais sur le dossier c'est qu'aujourd'hui Mbappé même s'il a repris l'entraînement il avait toujours pas choisi ce qu'il voulait faire et c'est un peu la question on a vraiment l'attitude pour discuter avec lui et pour essayer de négocier directement avec le joueur comme le disaient Adrien et Mathieu là pour le coup le maintenant à partir de maintenant à partir du moment où il a repris l'entraînement le temps jouant en est des faveurs et surtout que avec la fin du Mercato en août et on imagine mal le PSG conclure le transfert en 31 août pour le coup Monaco est de plus en plus de plus en plus gagnant surtout si on lit ce dossier avec celui de Fabinho où il y aurait eu des des évolutions ce soir Tiens on nous dit Rames au Bayern Info ou Intox alors ça vient de la presse colombienne mais le JDD qui écrit pas n'importe quoi en général on avait parlé d'Ir comme je l'écris sur le site aujourd'hui pas n'importe quoi ce qui est le JDD quand même plutôt de qualité hier ils nous ont annoncé que Pamela Andersen était avec Ramon non mais ça c'était une connerie je sais pas comment ils ont fait pour ce rapport bref disons qu'il y a un truc qui colle pas c'est que le Bayern cherche plutôt des des ailiers et Ramès ça colle pas trop et surtout c'est un très très gros montant et ça colle pas trop non plus avec le Bayern après ça c'est vrai qu'ils ont plus ou moins lâché Alexis Sanchez parce qu'il a des demandes qui sont intouchables pour un club hors anglais même le PSG a lâché l'affaire pour Alexis Sanchez tellement c'est hors de prix mais j'avoue que la piste ramès j'ai un peu de mal à les croire ce qui me fait penser que c'est possible c'est plus Angelotti qu'autre chose pour l'instant en Bavière on n'en parle pas du tout donc c'est un peu étonnant voilà un peu où on en est on va parler du milieu après il y a plein de gens qui me demandent sur le live ou les gardiens pareil pour l'instant c'est ça du coup on va parler de Fabigno après parce qu'on va forcément rebondir sur l'info qui est tombée pendant le podcast parce que je vous ai fait la brève pendant le podcast donc pour vous globalement c'est Mbappé ou après si on loupe Mbappé on se dirige tout droit vers Rames parce que c'est le plus gros talent disponible sur le marché globalement après tu vois il n'y a pas de gens qui sortent depuis Coutinho est sorti samedi mais on savait évidemment que c'était voile échec voilà et depuis qu'Henri qui est là ça reste on retrouve les mêmes noms sans cesse on a eu Sanchez et Aubameyang au début de Mercredi avant qu'Henri arrive et dès qu'ils sont arrivés dès qu'il est arrivé ça a été passé à la trappe voilà ouais à voir après moi j'avoue que Rames je signe direct je sais pas j'avoue qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais c'est planté au Real non il a quand même fait autre chose la première saison sur Ancelotti il est titulaire indiscutable il fait une saison brillante après ça s'est un peu gâté mais bon quand tu regardes la concurrence au Real je pense qu'il lui a fait du mal en fait c'est la première saison sur Ancelotti il jouait avec Cross en numéro 6 Modric à droite et Rames dans le rôle de Di Maria la saison d'avant en 8 gauche mais après avec l'arrivée de Benitez et de Zidane comme ça s'est mal fini la saison sur Ancelotti ils ont décidé d'intégrer Casemiro à 11 ce qui a décalé Cross sur la gauche enfin relayer gauche et Rames du coup est sorti du 11 et à partir de là il a eu moins de continuité et puis il a dû faire face à une concurrence tu regardes l'effectif du Real même les remplaçants ils ont leur place largement chez nous donc je pense pas qu'il faille non plus trop de conclusions là-dessus c'est un joueur exceptionnel l'un des offensifs les plus décisifs au monde même dans ses mauvaises saisons au Real il sort des saisons à 15 buts 15 passes allez c'est vendu on l'achète allez c'est bon le comportement il a eu des petits soucis quand même les derniers alors il y a deux versions c'est ça la vraie interrogation il y a une version qui dit que bon déjà avec Zidane en gros ça se passe pas bien donc bah voilà et l'autre version qui dit ouais il sort beaucoup enfin la presse madrilène en fait beaucoup sur sa vie extra sportive mais certains disent ouais la presse madrilène elle est vendue à Florentino Perez qui pour justifier le fait qu'il joue pas balance ça d'accord donc c'est un peu dur la vérité se situe entre les deux ouais voilà après vu notre effectif de clubber bon c'est sûr que ce sera le pire du temps non mais tu vois il y aura une alternance entre Pastore qui sera blessé un match sur deux et puis il y aura un maître qui sera qui sera qui sera ivre non mais c'est un peu bizarre j'avoue que les rumeurs autour de son hygiène de vie tout ça après enfin faut pas oublier que le mec ça fait un an et demi qu'il a enfin qu'il est plus trop qu'il est dans une période vraiment descendante c'est compliqué pour lui il a vraiment besoin de se relancer donc je suis pas sûr qu'il puisse trop se permettre de glendouiller et son sélectionneur rational lui a mis la pression dans la coupe du monde il est gentil mais il faut qu'il joue maintenant oui c'est ça l'avantage effectivement avec ce genre de recrut c'est que t'es à la coupe du monde et c'est des joueurs qui effectivement ne peuvent pas se permettre d'arriver en méforme ou pas forcément pour craindre leur place dans le groupe mais effectivement pour essayer de porter leur sélection ils ont besoin d'avoir une grosse saison derrière eux et d'être sur une pente ascendante donc d'être sur le bon rail pour réaliser une bonne coupe du monde surtout que la coupe du monde et Rames semblent bien s'entendre c'est vrai c'est un peu sur sa coupe du monde 2014 qui décroche son billet pour le Réal c'est vrai qu'il avait été exceptionnel au Brésil on nous parle d'Alexis Sanchez et on nous dit si le PSG a les moyens de faire signer si on est prêt à faire des folies pour MAP on est capable financièrement de recruter Sanchez techniquement on est capable mais tu peux pas filer un mec qui vient de débarquer un serre de 25 millions d'euros quand ton joueur le mieux payé est aujourd'hui à 16 et sort de la meilleure saison de sa carrière enfin l'écart c'est pratiquement un fois deux c'est pas possible à gérer dans le vestiaire tu as pas les mêmes enjeux entre Mbappé et Sanchez parce qu'Mbappé aujourd'hui ça représente tellement sur le foot français les retombées seraient énormes pour Mbappé bien plus qu'on l'imagine Sanchez évidemment c'est un gros nom mais Sanchez ça va moins parler peut-être au public français qu'à Mbappé qui aujourd'hui est la grosse star du mercato et qui fait s'alliver tous les clubs d'Europe les retombées autour de Mbappé seront beaucoup plus considérables qu'avec un Alexis Sanchez malgré tout l'apport sportif que peut avoir Sanchez Mbappé c'est beaucoup plus facile d'en faire la fervure de ton projet clairement en plus il est en région parisienne etc donc c'est il y a plein de leviers bon écoutez on a fait un peu le tour sur la partie attaque tu nous dis recruter Ramez c'est bien mais le problème du 9 ne serait pas réglé pour autant je pense qu'on ne fera aujourd'hui qu'un 9 plutôt remplaçant à part si on fait Mbappé qui peut jouer à la fois 9 en soutien sur les ailes il peut jouer partout l'alternative ça a l'air d'être ça non Mbappé ou bien Ramez plus un jeune Ramez ou un offensif oui peut-être un petit peu dans la même logique que le 4ème défenseur centrale avec ton 9 remplaçant tu vas être sur du joueur confirmé ou alors du jeune à fort potentiel c'est un peu les problématiques qu'on a eues toute la saison rappelle-toi Max c'est les deux postes qui étaient vacants toute la saison oui c'est le 4ème défenseur central et c'est les deux postes qu'on n'a pas renforcés l'hiver dernier parce que c'est hyper difficile de trouver un profil qui correspond on va passer à la dernière partie un peu les rumeurs en vrac j'ai mis la première c'est la rumeur Daniel Alves qui est sortie ce week-end de nulle part parce que il faut quand même le dire on ne s'y attendait pas trop samedi après-midi bon alors certes il semblerait que la chaîne équipe ait fait un peu marche arrière depuis mais il y a quand même beaucoup de sources qui ont confirmé qu'il y avait au moins une approche du PSG concernant le Brésilien qui est à 34 maintenant c'est ça 34 qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur Alves déjà est-ce que vous l'estimez crédible et est-ce que vous pensez que c'est une bonne une bonne idée voire une bonne recrue qui veut se penser sur ce thème Daniel Alves allez mon petit Mathieu toi qui connais bien le joueur qu'il a vu à la Juve cette année qu'est-ce que tu en penses date de sa saison à la Juve on va dire que les 6 premiers mois jusqu'à la trêve c'était un peu à l'image de l'équipe en général c'est-à-dire ça faisait le travail mais bon sans être non plus hyper convaincant c'était pas le grand Daniel Alves ce pourquoi il avait été recruté par contre à partir de janvier je ne souhaitais pas trop dire si c'est parce qu'il s'est adapté au championnat parce qu'il a digéré il me semble qu'il y avait une Copa América l'été dernier donc il a peut-être ressenti le contre-coup sur les premiers mois ou bien si c'est aussi l'effet du changement de système mais de janvier jusqu'à la fin de la saison ça a été un récital et on a vu un Daniel Alves de très haut niveau à son meilleur niveau même et là où il est exceptionnel dans le sens unique c'est que c'est un latéral c'est un joueur qui joue latéral mais qui a l'influence d'un milieu de terrain sur le jeu c'est-à-dire qu'à la Juve c'était le joueur qui touchait le plus de ballons par match c'était peut-être 80 ballons par match il crée le jeu et quelque part je ferais le rapprochement avec les possibles évolutions tactiques du PSG on a beaucoup parlé d'un passage d'un 4-3-3 un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 donc retirer un milieu et rajouter un attaquant généralement quand tu fais ça tu perds en contrôle sur le jeu et la Juve a un peu fait ça ils ont retiré un défenseur et un milieu pour rajouter deux attaquants en passant du 3-5-2 au 4-2-3-1 et ce qui te permet de faire l'équilibre et de ne pas perdre non plus en contrôle et de garder un équilibre d'équipe c'est le fait que Daniel Alves il joue comme un milieu de terrain c'est-à-dire qu'il va jouer vraiment il va rentrer dans l'axe il va toucher beaucoup de ballons il va équilibrer l'équipe à travers la possession du ballon et ça pour le PSG je pense que ce serait un élément décisif qui permettrait le passage d'une équipe en 4-3-3 à une équipe qui joue avec 4 offensifs donc pour toutes ces raisons ce serait un renfort assez incroyable ce qui t'apporte aussi sur les sorties de balles même sur le plan défensif c'est un joueur très agressif je pense que vous avez vu le match face au Barça dès la première action il m'attaquait à Neymar on n'a pas forcément vu la même chose cette fois-ci mais en plus c'est ce que tu dis parce qu'on parlait tout à l'heure de Pépé d'un joueur de caractère qui a des couilles justement et là pour le coup Daniel Alves il rentre dans cette catégorie-là de joueurs affirmés expérimentés qui ont du caractère et dont le PSG a besoin mais surtout Pépé et Alves je pense que ça rentre dans les catégories des joueurs dont tu n'as pas forcément besoin dans le quotidien en ligne tu les mets dans le contexte d'un grand match alors qu'ils aient 34 ans 32 ans 30 ans ou 35 tu sais qu'ils vont être au niveau qu'ils vont avoir un rendement important et ça c'est une sécurité énorme pour une équipe comme le PSG qui a très très peu de joueurs dont tu peux te dire si demain on joue Barça alors lui il va faire son match peut-être à part Verratti il n'y a pas grand monde et Di Maria sans doute il y a assez peu de joueurs dont tu peux être sûr qu'ils vont répondre présent alors que Daniel Alves c'est que 34 ans 35 ans tu sais qu'ils vont répondre présent sur ce genre de match ouais tiens juste on nous demande si c'est tellement sûr qu'il signe à Manchester City pourquoi ce n'est pas fait depuis longtemps ben justement c'est vivement pas si sûr que ça et en plus il y a aussi le fait qu'il était en vacances tout simplement qu'il y a pas mal de transferts qui sont un peu bloqués par les vacances et tout ça bon c'est marié oui c'est marié mais bon ça pour un footballeur je ne suis pas sûr que ça lui prenne beaucoup de temps il fait déclare il faut prendre en considération la partie la femme de Daniel Alves il ne faut pas mettre de côté ça elle est anglaise ou les fois c'est sûr que Manchester c'est sexy pareil déjà ça elle bosse dans une dans une espèce d'agence elle est mannequin elle est businesswoman pour une espèce d'agence de voyage dont elle fait les promotions donc je pense qu'il y a plus de boulot à Paris qu'à Manchester c'est quoi une espèce d'agence de voyage ? Abora Travel ou je ne sais plus quoi un truc comme ça il cherchera Max il y a Adrien Chante-Grelay qui nous dit qu'elle fait de l'escorting c'est bien ça pas du tout je t'assure qu'elle bosse pour une agence de voyage elle est représentante de ça et elle passe beaucoup de temps à Paris voilà c'est tout très bien merci pour cette précision et c'est vrai qu'en plus on rigole mais on n'a pas idée à quel point les femmes de footballeur des fois décident de certaines destinations ça va être repris par des comptes sur Twitter et ils vont dire d'après le parisien Daniel Vest je pense qu'il y a quand même entre le cadre de vie de Manchester et de Paris il y a quand même voilà quoi ça reste son dingue au contrat de sa carrière très certainement aussi il ne faut pas l'oublier donc voilà je pense qu'il faut une donnée à prendre en compte elle est certainement extrêmement minime elle ne pèse pas grand chose par rapport au fait qu'il y ait Guardiola City ça compte évidemment aussi donc voilà c'est tout non mais tu as raison de le dire parce que c'est un truc qu'on oublie souvent mais l'environnement compte on n'a pas réussi à vendre Diego malgré la tour Eiffel alors bon à prendre Diego malgré la tour Eiffel donc si ça pouvait nous rendre service ça serait quand même pas mal parce que je pense que si Krikovac aujourd'hui lui reste à Paris je pense que sa femme elle est pour quelque chose c'est sûr que c'est mieux pour dépenser 4,5 millions d'euros net à Paris qu'à Manchester Manchester 500 000 ça suffit largement t'es déjà le roi de la ville non juste pour revenir est-ce que ça fait partie en fait quitte à sacrifier un peu est-ce que c'est pas finalement enfin ce que je veux dire c'est que si tu fais venir Daniel Alves t'as déjà 3 arrières droits dans l'effectif à savoir Meunier Aurier et Georges même si Georges on lui avait promis un prêt quand il a prolongé donc bon ça en fait un de moins est-ce que c'est pas aussi c'est pas embêtant par rapport à Aurier dans le sens où ça veut dire que tu lui mets une pancarte autour du coup à vendre ou ce genre de choses il veut se barrer il veut se barrer aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui veut l'aller tu le mets à la part un peu ça non mais je sais pas lui il a émis le désir de partir tu lui fais comprendre qu'il peut s'en aller franchement je vais pas pleurer pour lui honnêtement c'est pas bien grave ok il a raison Adrien c'est à dire qu'un joueur qui fait peut-être pas forcing mais un joueur qui est déjà en discussion avec d'autres clubs pour lequel le PSG a entamé des négociations est forcément sur le chemin du départ donc c'est pas forcément entamer l'orgueil d'Aurier que de chercher de prospecter sur d'autres arrière-droits qui pourraient le remplacer s'il venait à partir je sais pas bon bah ouais non mais c'est vrai que indirectement ça fait un rebond sur l'effectif parce que même s'il va signer un contrat à 2 ans maxi je pense à 34 ans c'est pas c'est forcément Aurier qui se retrouve près de la porte il faudrait lui trouver une porte de sortie ce qui n'est pas gagné après on débat mais la rumeur quand même on peut douter de la crédibilité je sais que oh malgré tout t'as quand même 4 ou 5 sources différentes qui ont confirmé qu'il y avait bien un truc voilà est-ce qu'il signe vraiment à la base Daniel Alves il résilie à la Juve enfin il y a plusieurs versions mais l'une il disait qu'il ne se plaisait pas vraiment à Turin donc on s'airait dans le sens de rien mais donc il chercherait une plus belle ville mais surtout la vraie rumeur c'est que quand il résilie à la Juve il a déjà un accord enfin il a déjà reçu un appel de Guardiola et il a déjà d'accord pour retravailler à nouveau avec lui donc je vois mal je le vois mal résilier à la Juve pour finalement signer à Paris un mois et demi plus tard ça me semblerait assez bizarre comme affaire après on prend si ça se fait c'est clairement un top recrutement évidemment c'est un joueur qui est sur la fin de carrière mais ce serait une énorme plus-value et ça reste un gros nom du football une star mondiale un mec qui est passé par le Barça qui a gagné la ligue des champions et tout si tu arrives à le faire revenir et à le shipper à Manchester City alors qu'il était tout proche de ce club là ça serait une super opération et puis après des rebondissements comme ça on en a connu et surtout surtout récemment qui pouvait imaginer que Pepe allait signer à Bechita c'est pas au PSG il y a trois jours avant que l'accord enfin l'accord ait cédé d'un coup si ça se passe de l'autre côté cette fois-ci on va pas se exactement ok bon bah écoutez on a fait le tour sur la mer d'Agnalves en attendant d'en savoir plus j'avais mis en thème Fabinho est-ce qu'on a encore des raisons d'espérer mais bon c'est clair que tu sais ce qu'il dit c'est visiblement assez mal non moi je suis surpris ils ont dit que As dit que le joueur a déjà donné son accord pour aller là-bas donc il a donné des accords en plein de clubs il faut se méfier déjà sur la rumeur philo à titre liminaire parce que l'Athlétie a subi un gros revers cet après-midi sur le dossier Vitolo il pensait boucler l'arrivée de Vitolo et finalement il a prolongé à Séville et du coup tu peux pas exclure non plus que ce soit un contrefeu qui soit allumé par le club ce soir sachant que les supporters sont vraiment très en colère ils réclament la démission du président la démission enfin ils conseillent même à Simeone littéralement de se sortir de se merdier et de mettre la direction face à ses responsabilités donc ça compte beaucoup à l'Athlétie qu'en ce moment donc c'est possible tu peux dire exactement tu peux interpréter exactement à l'inverse c'est à dire que là pour le coup ils ont pas hésité à cracher les 45 millions espérés par Monaco et à attaquer en quelques heures directement une piste qui était envisagée mais qui était pas forcément priorisée ou ils souhaitaient pas mettre peut-être autant d'argent directement sur Fabinho ça peut s'interpréter des deux manières c'est possible mais après ce serait pas non plus étonnant effectivement que Monaco dise oui il y a une offre de Atletico qu'ils ont refusé venant du PSG donc c'est tu peux dire effectivement que cette rumeur est crédible et d'ailleurs je pense que on n'est pas vraiment dans cette situation là mais je pense que n'importe qui à la place de Monaco se comporterait de la même façon ils ont zéro cadeau à nous faire on est concurrents quoi qu'on veuille bien le dire ils viennent de nous mettre combien 7 ou 8 points d'avance en championnat 8 points 8 de trop ils ont fait les demi-finales de l'équipe des champions qu'on n'a toujours pas atteint ils n'ont pas perdu contre nous en championnat cette année donc ils ont vraiment zéro cadeau à nous faire ils ne sont pas du tout dans une position d'infériorité et ce serait complètement incompréhensible de leur part de nous faire un prix et de nous lâcher facilement ce qui est une différence il y a une différence de faire un cadeau et être déloyale dans les négociations c'est à dire que quand tu demandes 45 quand tu es dans la logique de Monaco c'est normal qu'ils nous fassent payer une surtaxe d'ailleurs ce qu'on rencontre beaucoup à Dortmund qui se sont couchés devant le Bayern pendant des années et ça ne les a pas aidés sportivement non parce que Dortmund se couche devant le Bayern sans espérer de surenchère ou en espérant une surenchère mais sans avoir forcément de surenchère dans notre club là pour le coup tu as deux offres qui a priori d'après les rumeurs seraient équivalentes une est refusée l'autre est acceptée surtout acceptée apparemment en quelques heures ce serait accepté très rapidement franchement ça paraît pour moi ça c'est complètement déloyal et c'est en tout point opposé à la logique sportive et financière sur laquelle est construit l'effectif de Monaco si les offres sont équivalentes forcément tu vas préférer vendre à l'étranger que vendre chez ton concurrent et surtout il ne faut pas oublier que Monaco dans ce canal il y a un truc c'est que Monaco garde Fabinho six mois de plus ça leur permet d'intégrer Teamman tranquillement alors après ils ne pourront pas le faire jouer en Ligue des Champions enfin il faut voir comment ils négocient la Ligue des Champions mais c'est un point malheureusement qu'on est obligé de prendre en compte parce qu'ils gardent comme ça leurs joueurs les plus importants en quelques mois pour favoriser le transfert de compétences comme on dirait dans les grandes entreprises voilà c'est juste un point va vouloir quand même le garder évidemment d'un côté ils seront contents de le garder six mois de plus mais tu te dis merde je le perd au moment où je vais aborder les phases qualificatives de Ligue des Champions truc comme ça donc c'est oui il y a du bon il y a du mauvais entre guillemets dans le fait de garder six mois de plus tu vois enfin je ne sais pas comment oui oui parce que pour le coup tu te fous une épine dans le pied au moment où tu vas jouer les poules les poules des champions et tu te retrouveras avec un joueur que tu as intégré en Ligue 1 et qui a refait une équipe Ligue 1 et Ligue des Champions donc ouais bah ouais enfin je t'ai eu que peut-être qu'il vaut mieux il vaut mieux le virer maintenant mais moi ce que je trouve en base juste c'est pourquoi accepter 45 millions tout de suite enfin tu as l'impression qu'il s'est presque précipité dans ce cas là attends les surenchères je ne sais pas tu as deux clubs qui te font des offres l'un tu le refuses direct et l'autre t'acceptes alors ça me paraît honnêtement je n'ai pas l'impression qu'ils font de ce transfert une histoire d'argent en quelque sorte je pense qu'ils ne sont pas du tout opposés au transfert de Fabinho oui mais dans ce cas essaie de récupérer le maximum 5 millions près max ils s'en fichent ils ont déjà récupéré 100 millions sur les transferts de Bakayoko je pense que du moment qu'ils ne le lâchent pas au PSG le prix ça les importe pas vraiment tu vois à 10-15 millions près enfin on dit ça mais je ne pense pas que ça 10-15 millions près on parle de Monaco c'est important mais ils ont récupéré déjà 50 je ne sais plus combien avec Bernardo ils vont récupérer énormément avec Bakayoko on ne sait pas s'il y en a un autre qui va partir d'ici là je ne sais pas mais tu vois si tu le vends à 45-50-55 du moment qu'ils le vendent et que c'est dans l'intérêt du joueur tant que ce n'est pas le PSG qui est là à mon avis ils ne l'emmerderont pas si aujourd'hui l'Atletico à 1045 tout est ok ils vont le lâcher ils ne mettront pas leur véto là-dessus ce que je ne crois pas c'est que ce n'est pas du tout dans la logique de la logique des Monaco comme 45 ou 50 millions ça reste un transfert dans ce cas-là je ne sais pas un Bakayoko un M10 un M10 serait déjà parti comment ça ? ça fait des semaines et des semaines qu'on parle de Bakayoko à Chelsea ou à Manchester United de Mendy à Manchester United ou à Manchester City tu as l'impression qu'il y a déjà des offres conséquentes et ils sont toujours en train de pinailler avec des joueurs qui sont toujours sur l'attente d'un temps de départ Mendy ne veut pas le lâcher Max la différence c'est que Fabinho il veut le lâcher ils lui ont promis qu'il les laisserait partir s'ils avaient une bonne offre Bakayoko également Bakayoko je ne suis pas sûr c'était Fabinho c'était Bernardo Silva et Fabinho les deux qui avaient le bon de sortie qui sont restés l'an dernier ils sont là plus débuts de Monaco moi j'ai à comprendre dans le sens où ça permet ils respectent leur promesse à Fabinho de le laisser partir et en plus ils touchent un chèque très intéressant bon même si c'est moins que celui qu'ils auraient eu de la part du PSG forcément parce que Paris à 45 ça a été refusé mais ça leur permet de garder la face de dire au PSG on ne vous vend pas des joueurs le joueur semble assez content parce que sinon il n'irait pas il faut quand même le dire et voilà quoi bon les couilles ont l'histoire c'est tout on savait à quoi s'attendre en se positionnant sur un dossier hyper compliqué comme ça on sait que c'est un dossier où on n'a aucun cadeau oui et non tu ne peux pas t'attendre à ce que Monaco soit aussi ferme avec bon quand même vous n'allez pas quitter la première off quand même Max vous n'allez pas quitter la première off à la première off ils disent 45 millions du PSG bah vas-y si c'est si c'est l'Atletico qui fait la même chose c'est accepté moi ce que je comprends c'est pourquoi Monaco se sent enfin on n'est pas dans la même sphère ce que je veux dire c'est que oui effectivement Monaco Monaco nous met 8 points Monaco était en Ligue 2 des champions c'est cyclique Monaco l'année prochaine ça se trouve Monaco ne sera même pas dans les deux premiers donc tu verras leur équipe à la fin mais s'ils gardent Mbappé Lémar et Gluck ils ont prolongé Falcao ils ont gardé Jardim enfin moi je ne les vois pas du tout comme une équipe qui va s'effondrer s'ils gardent Mbappé déjà je n'ai pas dit que ça s'est fondé juste que le modèle économique sur lequel est fondé Monaco ne permet pas à long terme de concurrencer le PSG et dans ce cas là moi je je me demande si dans ce cas là le projet de Monaco a changé et Monaco effectivement poussé peut-être par la victoire en Ligue 1 se sent et éventuellement la demi-finale de Ligue des Champions se sent peut-être de créer un projet qui est également et surtout sportif au-delà des enjeux financiers non mais le projet il a toujours été sportif à Monaco non mais comment tu peux me dire que le projet il a été sportif alors que non mais à la base ils ont un problème très simple Monaco c'est qu'ils n'ont pas de recettes bah oui et donc ils sont obligés d'acheter des jeunes ça reste un club évidemment qu'ils ont un projet sportif mais leur objectif il est d'abord dans l'achat-revente c'est d'abord comme ça qu'ils disent dans l'achat-revente parce que c'est leur seul moyen sportif de s'en sortir parce qu'il leur faut des recettes pour qu'on soit une équipe compétitive et comme ils ne vendent pas de maillots ils n'ont pas de recettes commerciales ils n'ont pas beaucoup de recettes droit TV forcément ils gagnent leur pain en vendant leur en vendant leur forte valeur marchande ils ont zéro sortie fiscale mais dans ce cas là effectivement tu vends au plus offrant moi ce que je ne comprends pas c'est effectivement le fait de et c'est surtout du dégoût de supporters du supporter qui s'exprime non mais là pour le coup j'avoue j'ai vraiment les boules pour le dossier Fabinho ils ont déjà reçu 100 millions d'euros cet été ils ne sont pas non plus à 5 ou 10 millions près mais dans ce cas qu'est-ce qu'on fout avec Mbappé non mais dans ce cas là on connait les dossiers sur lesquels on se positionne donc maintenant si on fait une offre gigantesque sur Mbappé et Fabinho ensemble un truc impossible à refuser plus de 200 millions d'euros plus Guedes je ne sais pas quoi c'est un truc inimaginable mais ce que je me dis c'est si ça fait 3 semaines oui mais si ça fait 3 semaines qu'on est un mois qu'on est sur les dossiers Fabinho et Mbappé à fond c'est que forcément il y a une ouverture de Monaco ou alors on est juste on est des crétins Max ? oui après on est des crétins point il ouvre les yeux et il rentre enfin dans la team d'opposition à Anteo Henrique on ne sait pas du tout ce qui se trame en coulisses mais je ne peux pas croire qu'Henrique continue de foncer dans le mur avec les dossiers Fabinho et Mbappé si Vadim si Vadim Vassiliev n'a pas au moins ouvert la porte à un départ s'il n'a pas juste ouvert la porte à des négociations ou alors vraiment on a des œillères c'est pas possible il faut arrêter avec Monaco après on parle d'un joueur comme Fabinho qui serait à 60-70 millions d'euros si nous le vendais je pense qu'il y a quand même d'autres millions de terrain sur le marché possiblement qu'ils peuvent t'apporter pour un prix équivalent au moindre 70 millions c'est clair mais entre 70 et 45 il y a une marge 45 Monaco tu ne le vend pas jamais 45 oui mais par rapport à l'offre de l'Atletico oui mais comment tu as dit Max c'est normal qu'à offre équivalente ils vendent à l'étranger mais quoi qu'il en soit j'imagine je ne peux pas imaginer que quand Anteo Henrique fonce comme tu dis dans le mur sur deux dossiers qui sont avec des chances réduites on va dire sans avoir préparé de pistes alternatives et sans travailler ces dossiers en ce moment là qu'est-ce qu'il fait de ces journées sinon là il ne négocie pas que donc non je pense qu'on verra les pistes qui se concrétiseront mais je suis à peu près sûr que Club travaille d'autres pistes même si évidemment Fabinho et Mbappé c'est les deux numéro un sur la liste et c'est normal que Club fasse tout tant qu'il y a une ouverture tant qu'il y a une possibilité pour les prendre parce que ça supposerait un saut de qualité qui serait très important tiens juste on nous dit autant tenter Nengolan pour l'instant Nengolan il a plusieurs fois dit qu'il voulait rester à Rome les autres clubs s'ils ne tentent pas Nengolan c'est qu'il y a une raison c'est qu'il n'est pas trop en vente tout simplement et la Roma la Roma a beaucoup vendu déjà voilà il n'a plus besoin de vente voilà ils ont préféré sacrifier Paredes et Rudiger et Salah plutôt que Nengolan donc voilà on ne peut tiens Joao Mario pour l'instant franchement Joao Mario c'est un truc qui revient du côté de la presse italienne là j'ai vu des titres passés discussions avancées que Joao Mario pour avoir lu l'article j'en ai fait je l'ai foutu dans un pack de rumeurs sur le site parce que c'est exactement ça c'est un truc qui revient de temps en temps ouais il aimerait bien le faire venir parce qu'ils sont de la même nationalité mais pas plus aujourd'hui franchement je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment vu tu as l'impression que toutes les rumeurs qui sont liées au PSG c'est soit parce que c'est des joueurs qui sont passés par Porto soit des Espagnols soit effectivement des Portugais il faut qu'il y ait un lien avec Emery ou Enrique voilà c'est un peu ça le truc honnêtement aujourd'hui je vais au Mario je vous avoue que j'ai beaucoup beaucoup de mal à y croire c'est assurément un bon joueur mais c'est pas du tout le même profil que Fabinho voilà j'avoue que les pistes au milieu du terrain globalement ce serait peut-être plus en cas d'aller faire Mathudy et jouer à Mario voilà complètement après l'avantage lui c'est qu'il est ultra polyvalent on sait que le PSG notamment Emery il faudrait bien des joueurs un peu plus polyvalents que ce qu'il avait sous la main cette année donc ça fait partie des noms qui pourraient coller mais bon par contre j'ai vu passer un autre nom aussi je sais plus quel c'était mais globalement ouais série voilà c'est le coach de Nice qui a dit que c'était mort est-ce qu'il va se déjuger ? j'ai quelques doutes bizarrement est-ce que Nice va se déjuger ? sachant que quand je vois déjà à quel point ils ne veulent rien lâcher dans le dossier d'Albert je ne suis pas sûr que ce soit spécialement une piste facile donc il faudra voir après sur quel joueur on va se rabattre voilà c'est génial super c'est ouf on est super content mais non mais après les pistes je sais même mais t'as raison non mais là aujourd'hui on ne peut qu'être pessimiste tiens ah si tu veux une bonne nouvelle As donc a sorti la news sur Fabinho précise que l'Atletico dit qu'il n'y a pas d'accord voilà c'est pas le démentier d'un club qui m'a rassuré non c'est sûr on va faire contre Pierre qui va encore traîner je pense je crois pas qu'il faille s'attendre à une vente de Fabinho demain je te dis quoi mais c'est un peu enfin je comprends en même temps que tout le monde soit un peu tendu en ce moment parce qu'effectivement d'un côté on n'a pas d'info et de l'autre on n'avance pas vraiment on n'a pas l'impression d'avancer importante sur des dossiers et d'ailleurs on n'a qu'une seule recrue bientôt à la mi-juillet ce qui est quand même assez rare mais donc voilà on est tous dans l'attente et forcément l'attente crée un peu de tension surtout vu la saison qu'on a faite Tiens on nous dit pourquoi vous ne parlez pas du gardien mais on en a parlé tellement de fois du gardien cette année c'est aujourd'hui il y a un espèce sur les joueurs il y a un statu quo bon là je ne sais pas quoi je crois que Franchot a reparlé de Newcastle pour avoir là voilà bon pour l'instant il est à Paris il y a eu la rumeur de l'arrivée de Ravi Garcia qui est en partie confirmée mais par exemple on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Nicolas Dehon il n'apparaît pas pour l'instant avec les autres joueurs mais il n'y a pas eu de spécifique gardien donc aujourd'hui Ravi Garcia n'est apparu sur aucune photo Dehon n'apparaît sur rien non plus il est toujours sur le site internet il est toujours sur mais après le site internet étant donné qu'il a été refondé c'est un peu le bordel actuellement oui oui je leur signale des bugs à longueur de journée parce que il a toujours un an de contrat Dehon ouais exactement Nicolas Dehon n'était pas en fin de contrat voilà certains ont dit qu'il était encore en fin de contrat mais pas du tout il reste un an de contrat donc c'est pas il reste peut-être ce petit détail à régler je sais pas du tout comment ça se passe mais en tout cas et on nous dit c'est pas une priorité mais si on en a parlé plein de fois mais quand Oblak nous a refusé il y a qui comme gardien qu'on a tenté aussi je sais plus Donnarumma à bout d'un moment il y a des grands gardiens sur le marché il y en a très peu des très bons il y en a très très peu et tu peux pas inventer le marché tout simplement c'est comme le poste derrière gauche on va pas prendre un mec comme ça alors qu'on a déjà deux joueurs deux bons gardiens on va pas faire de l'élevage de goals il y en a toujours qu'un donc bon non voilà c'est un peu le truc et après vous savez j'avais mis pour finir le podcast le reste des rumeurs en vrac mais je pense que globalement on a fait le tour ah si on voulait parler des départs en vitesse ou pas parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de parler des départs une rumeur Benafat qui est sortie tout de là oui ressortie ouais bah après franchement tu vois j'ai tenté de retrouver qui l'avait relancé au départ après Méga Turc reprenne un peu leurs photos leurs infos les uns les autres c'est pas évident aujourd'hui je suis pas sûr du tout qu'il soit tant que ça sur le départ ou qu'il y ait eu la moindre offre du Fener donc bon voilà il y a Krikoviak qui a déclaré qu'il voulait rester mais on a vite fait parler pendant le podcast en disant qu'il n'a pas d'offre vraiment Ressé on va bien rigoler quand il a quand la Fiorentina va envoyer sa première offre et lui dire bah nous on vous propose de prendre 20% du salaire voilà ce sont des Italiens ce sont des Italiens les Italiens et les Espagnols ah ils n'en ont pas de la grosse offre d'où l'intérêt de bien cibler les recrues quand tu les prends parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Yuri mais après tu les retrouves sous le bras forcément tu as doublé triplé leur salaire mais il faut te demander est-ce que ce sont des joueurs qui sont susceptibles de partir à Everton l'année suivante les paris que tu prends et dont tu n'es pas sûr il faut que tu dises est-ce que c'est un joueur que je pourrais revendre en première ligue l'année prochaine si c'est bon à ce moment là tu peux tenter de clarifier mais sinon si c'est des joueurs dont tu dis alors là ça va finir par un prêt à Osasuna avec prise en place de 15% du salaire par le club c'est bien compliqué non mais c'est vrai qu'on nous demande est-ce que Krikoviak peut encore avoir sa chance au club oui parce que s'il ne trouve pas rien on va forcément le garder mais là quand je lis il compte sur la préparation pour gagner sa place ce mec il a eu un an pour gagner sa place il a fini petit à petit hors du groupe à tous les niveaux il cotait même l'ordre des taureaux voilà revoyez la première mi-temps de PSG Nancy Verratti ne voulait même plus lui faire une passe par exemple au bout d'un moment il y a des situations je ne comprends pas pourquoi le mec il s'acharne pour moi s'il peut avoir une chance c'est la quatrième défenseur centrale où il va jouer des miettes sachant qu'il a la coupe du monde à aller chercher en fin de saison ça va être fort compliqué pour lui par exemple mais bon on nous dit qu'on a du mépris pour nos voisins qui payent en PC-tasse et en lire c'est possible effectivement non et on nous demande aussi est-ce qu'Emery songe vraiment à ne pas prendre Ben Arfa pour le stage aux Etats-Unis je pense que certains je ne serais pas surpris que restez au Ben Arfa soit pendant le stage par exemple ça se murmure un peu Ben Arfa voilà et Ben Arfa on sait très bien que c'est un peu plus que Emery le problème aussi quand tu fais n'importe quoi devant le grand patron en général ça te retombe dessus un jour ou l'autre voilà la possibilité d'ailleurs de faire un loft c'est de séparer je ne sais pas les joueurs Ressé, Krikoviak, Ben Arfa du groupe un peu comme il après effectivement ça voudrait dire que tu les brades à la fin mais bon je pense qu'on n'a pas trop on ne se fait pas trop d'illusions non plus enfin si ça veut dire quand même que tu brades un Ressé qui était insensé enfin non tes deux recrusteurs Ressé et Ben Arfa tu les fous dans un loft un an après leur arrivée Max j'aimerais bien que tu me cites un club qui est aujourd'hui capable de mettre 20 millions d'euros sur Ressé même un le mec ils sont à light de l'année c'est un clip je ne sais pas si vous vous rendez compte Gaelis il a clairement plus montré et pourtant c'est pas un foudre de guerre il a clairement plus montré dans 6 mois que Ressé les 6 premiers pour parler de Guedes d'ailleurs il faudra voir la situation je ne serais pas surpris qu'il soit prêté même avec le prêt de l'iconnaie tu penses ? il faudra voir combien de joueurs on prend en attaque mais je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup à voir aussi l'intégration de Moussa Diaby parce qu'il est capable comme Guedes c'est un milieu offensif capable de jouer des deux côtés plusieurs systèmes à voir peut-être un peu moins offensif et l'avenir de Lucas aussi mais après Lucas c'est pareil la Roma qui le veut quand ils vont envoyer une offre à 10 millions d'euros plus option d'achat sur 30 générations ils ont récupéré 100 millions ils ne vont pas déconner non non on ne va pas payer sur 5 ans avec option d'achat obligatoire machin chouette non 30 millions 30 millions oui ou non ok ok Max on va t'envoyer négocier avec Vadil et mon chi parce que ça a l'air vachement plus simple quand tu le dis qu'il faut le faire mais tu fais en mode débroncer mais tu fais en mode débroncer c'est tout grosse référence merci là franchement tu l'es pourquoi on s'est cassé la tête à aller chercher un chauve portugais dans un gros sans info il y a d'un côté Antirou Henrique 27 ans et je ne sais pas pourquoi Max expert en NBA la nuit qui devient conseiller football le jour non mais voilà ah oui tiens on me demande si on va envoyer Robay dans un autre club non si c'est fini j'espère qu'on ne va pas lui pourrir son prêt en Belgique pour une histoire de Fabinho déjà je trouvais ça un peu bizarre mais bon je ne sais pas j'avoue que j'espère qu'on ne va pas arriver à ces extrémités là bref pour conclure l'effectif risque encore de beaucoup 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 bouger est-ce qu'on peut y avoir des mouvements de décès de semaine tu penses avant le stage le but c'était justement d'avoir des joueurs pour le stage aux Etats-Unis là je ne vois pas qui on va pouvoir faire signer en 4 jours 5 jours parce qu'on part samedi matin Jean-Drayan Mbappé est attendu mercredi non mais voilà les guignols d'activer c'est bon sinon je désactile alors que bon on leur demande juste de se pendre pas de désactiler c'est pas un guignol il avait le welcome d'accord c'est gentil Max on dit qu'il y a Omar qui nous dit qu'il est mort de peur face à toi et non par contre on nous demande Mathudy quand est-ce qu'il parle le problème de Mathudy c'est que il y a la juve qui est intéressée mais lui on n'est pas sûr de son intérêt pour la juve même on est à peu près sûr du contraire voilà c'est à dire qu'il préférerait l'Angleterre plutôt que l'Italie qui est un championnat qui ne l'attend pas forcément après il faudra voir ce qu'il souhaite il faut voir aussi est-ce qu'il veut partir ou pas parce que comme l'an dernier il voulait partir et puis finalement à la fin il a été retenu donc ouais c'est un peu la question après la juve il ne compte pas dépenser plus de 10 à 15 millions d'euros pour lui visiblement donc est-ce que le PG va lâcher un joueur qui malgré tout est plutôt fiable et apprécié et qui a une vraie histoire avec le club pour 10 millions d'euros soit à peine le prix d'achat ou 15 ou 20 bref il faudra voir un peu l'idée c'est un peu le la juve a quand même beaucoup d'argent sur deux ailiers et plus chic donc en tout c'est 110 millions de dépensés d'où est-ce que tu as pardon ça sera avec un prêt sur deux ans et puis c'est une obligation d'achat au bout des deux ans mais ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé sur les trois postes prioritaires qui avaient été désignés c'est-à-dire renforcer l'attaque et je doute vraiment qu'ils mettent beaucoup d'argent maintenant sur un milieu de terrain sachant qu'ils sont déjà fournis sur ce poste-là et qu'avec Marquisio avec Kedira et Pjanic plus les remplaçants Croné c'est tout à l'heure Lemina Rinkon donc ça se fera à des conditions qui jugent acceptables si le PSG demande trop la juillie sur un autre dossier c'est clair après est-ce que le PSG fera vraiment chier pour Matuidi je ne sais pas il reste un nom de contrat Déjà qu'on n'arrive pas à trouver le remplaçant de Krikoviak si tu dois trouver le remplaçant de Matuidi en un seul mercato moi je ne vois pas le PSG de lâcher surtout qu'il y aurait un problème au niveau la liste UFA après on serait en manque de français si on lâche Matuidi et Aurier d'un coup donc moi perso je me suis sur un match sur Matuidi pour le remplacer on a un certain Gustave Webling dont on me relance le nom oubliez-le honnêtement le type je crois que même sa mère ne sait plus qu'il existe et là il doit être sur Instagram en train de faire des likes au PSG pour lui rappeler qu'il est là c'est un joueur qui n'existe pas il n'existe même pas sur le site officiel il n'est pas sur le site officiel il n'est pas il n'y a jamais eu la moindre com sur ce joueur je pense qu'on va le libérer et puis voilà ou peut-être qu'il reprendra avec la réserve on ne sait même pas s'il est au Brésil ou en France son prêt au Pays-Bas est terminé ça c'est sûr parce qu'il a fini avec l'équipe 2 du Pays-Bas c'est une sorte de légende urbaine mais comptez pas sur lui même pour la là il y a plein de jeunes à l'entraînement il n'a même pas été appelé donc je crois que ça veut tout dire c'était un un dossier étrange qui restera étrange jusqu'au bout il y a quelques années je ne sais pas si vous vous rappelez on avait eu un Cameroun ex appelé Nicolas Alnoudji qui avait signé au PSG donc ça n'a jamais été officialisé aussi bref ça fait partie de ses c'est pas vraiment étrange Philo regarde c'est Rayola son agent et tu sais ce qu'il a fait dans le dossier d'Ona Roma il a signé le frère de Gidjo donc Antonio il a 27 ans il jouait à Chypre je crois et il a fait signer comme troisième gardien à un million net par an au Milan j'ai vu arriver cet après-midi oui mais et Bling il n'a pas forcément ce salaire il n'avait pas non plus ce que je veux dire c'est que Rayola il est capable de transformer des joueurs en contrepartie en fonction des négociations que tu as avec lui donc bien sûr mais c'était un moment où ça sortait un peu de nulle part et on n'avait pas forcément dans les dossiers Ibra il est 2014 je crois 2015 ça fait deux ans qu'il a signé trop longtemps on n'avait pas forcément de dossier avec Rayola en 2015 si c'était l'été où il y avait Ibra qui a mis le coup de pression avec le Milan AC tu vas me dire que c'est Gustavo Ebelin qui nous a permis de conserver tu sais qu'il te fait passer des trucs ça rentre par la fenêtre il n'est pas un million près mais lui il ne le lâche pas quand même on nous dit oui on a bien vendu Augustin effectivement on a vendu c'était le deuxième départ du mercat officialisé après celui de Sabali effectivement 13 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour Augustin c'est quand même plutôt bien vendu on lui souhaite de réussir en Allemagne même si après on reprochera au PSG de l'avoir mal vendu globalement qu'il s'en sorte puis voilà ça sera très bien il fallait qu'il porte du PSG dans tous les cas donc voilà le PSG a fait une belle vente lui va pouvoir lancer sa carrière puis tout le monde est content comme ça sur ce on va peut-être arrêter ce podcast puisqu'on est pratiquement une heure et demie d'émission on vous remercie pour votre fidélité vous étiez encore à près de 600 ce soir à nous écouter Adrien veut faire un point sur le mercato des féminines par contre ça bouge ça bouge c'est la dinguerie c'est plus que les meufs plus que les mecs en tout cas ouais pareil bah non le hondre directeur sportif ouais et il y a surtout l'entraîneur qui est visiblement qui est parti de l'hôpital pour un problème cardiaque tout à fait tout à fait tout à fait ce qui serait quand même énorme pour l'histoire du directeur sportif du PSG handball c'est que c'est le mec qui vient de Porto comme Enrique écoute on va importer tout le club c'est vrai c'est très marrant pour le coup on nous dit que les gens sont déprimés après notre podcast mais il ne faut pas mais c'est juste qu'aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup de raisons de se réjouir mais ça va dans un sens dans un autre et puis voilà tout simplement la mercato elle est folle la mercato elle est folle comme on dit sur ce bonne soirée à tous merci pour votre fidélité pour ceux qui veulent écouter un replay il sera en ligne dans la soirée et à bientôt peut-être lundi prochain peut-être plus tard selon ce qui se passe on verra bien dans tous les cas dans 15 jours il y en aura forcément puisqu'on aurait eu un premier match amical donc au pire on ne sera pas bien loin de vous ne vous inquiétez pas allez bonne soirée à tous au revoir tout le monde ciao ciao ciao